On est beaucoup à utiliser Notion pour gérer nos listes de tâches. Depuis décembre dernier, il y a la fonctionnalité des sous-éléments qui est sortie. Et qui dit sous-éléments, on veut dire qu'on va pouvoir ajouter des sous-tâches à nos listes. Alors à quoi ça ressemble ? Maintenant, en natif dans Notion, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des sous-éléments. Ça va créer deux relations qui vont être liées entre elles dans la même base de données. Et quand on active la fonctionnalité dans les vues tableau ou chronologie, on va pouvoir avoir un toggle sur le côté gauche de la ligne qu'on va pouvoir dérouler et pouvoir afficher tout simplement les sous-éléments. Et ça, quand on fait des listes, c'est super cool parce qu'on va pouvoir vraiment segmenter tout ce qu'on a à faire. Donc c'est super pratique si on a un peu de mal de souvent à commencer à faire quelque chose parce qu'on ne sait pas trop où on va. On va pouvoir créer des sous-éléments pour aller tout simplement détailler tout ce qu'il y a à faire. Et c'est top aussi pour les gens qui marchent un peu à la récompense. Par exemple, si on aime bien cocher les cases quand on a fini ou raturer la tâche qu'on a terminée, la marquer comme terminée, on va pouvoir vraiment utiliser un peu ce levier qui nous permet de continuer et avoir envie de terminer le truc. Dans cette vidéo, je vous montre comment activer et utiliser cette fonctionnalité ou aussi comment bien faire une base de données de tâches avec les sous-éléments. Alors soit je vous laisse avec le modèle dans la description pour que vous puissiez aller voir et regarder comment ça fonctionne ou alors vous pouvez le faire en même temps avec moi étape par étape pour apprendre. Nous voilà donc sur la liste de tâches que j'ai faite dans Notion pour vous montrer les sous-éléments. Comme vous pouvez le voir tout de suite, j'ai déjà mis des exemples pour vous montrer comment le sous-élément marche. En gros, on va avoir plusieurs propriétés. Le statut, l'état, le nom de la tâche, la progression qui allait lier à l'avancement des sous-tâches et une date limite. On ne le voit pas sur cette vue, mais il y a aussi des propriétés relations qui font en sorte que les sous-éléments fonctionnent. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Dans ma liste de tâches, j'ai prévu d'avoir quatre vues. Une vue aujourd'hui où je vais mettre un filtre qui filtre. Une vue par état qui est sous forme de Kanban et sur laquelle on a l'avancement des tâches avec comme propriété affichée la tâche parent, mais aussi une formule qui va me dire la date à laquelle c'est dû et si c'est en retard ou si c'est pour aujourd'hui et qu'il faut le faire vraiment vite. Il y a un émoji de sirène qui s'affiche tout seul. Donc ça, c'est vraiment pour le côté fonctionnel, pour aller passer très rapidement et facilement. Une tâche, par exemple, de A commencer en progression, la vue tâche à faire va filtrer que les tâches qui ne sont pas terminées. Mais j'ai fait en sorte que dans le filtre, ça ne s'applique pas aux sous-tâches pour qu'on puisse quand même voir où on en est. Cette vue, elle est intéressante parce que ça permet d'avoir une vision un petit peu épurée de ce qu'il faut faire et d'aller dérouler au besoin toutes les tâches. Ici, par exemple, si j'ai terminé d'appeler le plombier et que je la mets comme terminée, elle va disparaître et elle va se retrouver justement dans la quatrième vue, les archives. Et les archives, là, j'ai filtré vraiment que les tâches qui sont terminées. Là, on peut voir que la barre de progression, elle s'affiche uniquement s'il y a des sous-tâches. Pour l'exemple, changer le fournisseur Internet, on a 66,7% qui sont complétés parce que j'ai fait une barre de progression dynamique avec une agrégation pour savoir combien de sous-tâches sont complétées. Donc, on va reproduire tout ce système juste en dessous. Et pour commencer, ce que je conseille, c'est de faire une vue tableau parce que ça va permettre d'activer les sous-éléments. Je le rappelle, si on n'est ni sur tableau ni sur chronologie, l'option ne va pas apparaître. Alors, ma base de données est créée. Je vais commencer par setup les propriétés et ensuite, on verra les vues après. Alors, le nom, c'est une propriété que je vais garder puisque c'est le titre de la page. Étiquette, moi, en l'occurrence, je vais l'enlever. Mais ça peut être très utile si on veut catégoriser des tâches. Par exemple, entre personnel, professionnel, projet. Après, il va falloir un petit peu plus dans le détail sur des noms très spécifiques. Mais ça aide vraiment à mettre des étiquettes, comme son nom l'indique, sur des tâches. Alors, la première propriété qu'on va mettre, ça va être la propriété état. Je clique sur plus et je vais chercher état. Ensuite, comme on voit juste au-dessus, il y a la propriété date limite. Donc, il y a une date. Et pour faire la suite, on va activer les sous-éléments. Alors, pour faire ça, on va ici dans les paramètres de la base de données et on va aller cliquer sur sous-éléments. Si je n'ai pas encore de relation qui a été créée au sein de la même base de données, il va m'en créer. Par défaut, ils appellent ça sous-éléments et éléments parents pour pouvoir personnaliser un petit peu selon l'utilisation qu'on a. Pour ce cas d'usage, je vais les appeler sous-tâches et tâches parents. Je clique sur Créer et ça va me faire deux relations qui sont liées sur la même base de données. Une fois que cette option a été activée, je vais avoir justement les toggles qui se mettent sur la gauche de ma ligne où je vais pouvoir ajouter en dessous, comme ils appellent ça, une nouvelle page imbriquée. Dans cette vue, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir les sous-tâches et les tâches parents qui s'affichent, donc je vais juste les cacher. Et pour ça, je clique sur Masquer dans la vue. Pour faire la barre de progression, je vais faire appel à une agrégation. C'est une propriété qui a l'icône d'une loupe et qui va permettre d'aller chercher des données d'une relation. Ici, ce que je veux chercher, c'est la relation sous-tâches parce que je veux savoir si les sous-tâches sont terminées. La propriété, je vais choisir l'état. Et là, je n'ai pas envie qu'on m'affiche l'original, mais plutôt le pourcentage par groupe qui sont complétés. C'est bien de faire un clic droit. Ensuite, on me laisse choisir le type d'affichage car c'est un nombre, soit par nombre, soit par barre, soit par anneau de progression. Et là, pour ce cas, je fais une barre de progression. Alors, j'ai rempli ma base de données avec des exemples. Et là, les travaux de la cuisine, dont il y a trois tâches, sont complétés à 33,3% parce qu'il y en a une des trois qui est terminée. Il y a une vraie utilité à mettre cette barre de progression parce que ça nous permet de savoir où on en est concrètement. Alors certes, il y a des tâches qui peuvent être effort 1 et d'autres effort 1000, mais ça donne déjà une bonne idée de où on en est. Vous l'avez peut-être remarqué, sur la barre de progression qui est sur l'exemple, il y a une icône particulière qui est à côté. Ce n'est pas l'icône de l'agrégation normale et c'est parce que maintenant, on peut changer les icônes des propriétés, mais aussi des vues. Pour faire ça, je clique sur ma propriété et ensuite, tout simplement sur l'icône. Ça va m'ouvrir la bibliothèque d'icônes de Notion et là, je vais aller chercher le checkmark. La première qu'on avait, c'était la vue aujourd'hui. Et celle-ci, elle est plutôt simple à mettre en place. On va tout simplement mettre un filtre, choisir la date limite et dire que la date limite, c'est aujourd'hui. Donc, date limite is et ensuite, je clique sur le drop-down qui va me mettre des dates particulières et là, je choisis aujourd'hui. Cette vue, je vais l'appeler aujourd'hui et comme je peux changer aussi l'icône de la vue, je vais mettre un petit soleil. La deuxième vue de l'exemple, c'est la vue par état sous forme de Kanban. Donc, je vais créer un Kanban et choisir de le grouper par état. J'ai donc mes trois options, Not Started, In Progress et Done, qui se mettent sous forme de colonne. Le Kanban, c'est super pratique et fonctionnel parce qu'on peut drag and drop des éléments super facilement entre chaque colonne et ça fait gagner quand même un temps fond. Et puis, même niveau organisation, on peut savoir en un coup d'œil qu'est-ce qui n'est pas commencé, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce que j'ai fait. Dans cette vue, je vais choisir d'afficher quelle est la tâche par an et on va reproduire la formule qui est là. Pour faire ça, j'ajoute une propriété formule et je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, la première chose que je vais lui dire, c'est une condition. Si la date limite n'est pas vide, donc sous-entendu, elle est remplie, alors on affiche pour le plus la date limite qui est formatée en mode jour slash mois slash année. Vous avez la possibilité de la formater autrement. Moi, j'ai décidé de la mettre comme ça, mais il y avait plusieurs options. Ensuite, j'ai rajouté une autre condition qui dit que si la date limite est aujourd'hui ou avant aujourd'hui, donc dans le passé, alors on met l'émoji sirène de pompier pour signaler qu'il y a une urgence. Et la dernière chose, c'est que si justement la date limite est vide, alors on ne met rien. Une fois que j'ai mis en place ma formule, je vais décider de l'afficher. Et on voit que toutes mes tâches ici sont urgentes. Bon, peut-être qu'on va installer les plaques de cuisson demain. Et maintenant, j'applique un tri qui va classer les éléments par date limite, par ordre croissant. Donc ça veut dire que les dates les plus anciennes vont être en dernière. Et ça, c'est chouette parce que les choses les moins urgentes vont être un petit peu plus hors de notre vue. On va pouvoir se focaliser sur les tâches importantes. Ou en tout cas, qu'il faut faire tout de suite. Maintenant, on va configurer la vue tâche à faire. Pour rappel, celle-là, c'est une vue où on filtre pour afficher que les tâches qui ne sont pas terminées. Ou alors, elles sont terminées, mais ce sont des sous-tâches. Et pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle un filtre avancé. Je vais cliquer sur Filtrer. Et au lieu de choisir une propriété, je choisis Ajouter un filtre avancé. J'ai alors une petite fenêtre qui s'ouvre où je vais pouvoir mettre des conditions. Ici, mes conditions, c'est si l'état n'est pas terminé. Et j'ajoute une règle de filtrage qui me dit ou alors Tâche parent n'est pas vide. Sous-entendu, si la tâche parent n'est pas vide, c'est qu'il y a une tâche parent, donc c'est une sous-tâche. Entre les formules et les filtres avancés, c'est un petit peu un jeu de logique, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va tout seul. Mon filtre est en place. Disons que j'ai arrosé ma piléa et je la mets comme terminée et elle disparaît toute seule de ma vue. Quand je dis ma vue, c'est la vue de base de données, mais c'est aussi ma vision. MDR, trop drôle. Ne garde pas cette blague si elle est nulle. Et la dernière vue, ça va être un petit peu l'inverse. Ça va être les archives. Là, je n'ai pas besoin d'un filtre avancé. On va simplement mettre un filtre L'état est terminé. On voit que arrosé ma piléa se retrouve donc ici. Et cette vue, elle va être importante parce que si on met des informations par exemple dans les pages, ça va nous permettre de les retrouver et de ne pas les perdre dans les abysses d'une base de données qui n'affiche plus les tâches terminées. Vous pouvez éviter de faire grincer le parquet pendant que je tourne. Et voilà, on a fait une base de données de tâches fonctionnelles qui utilise des sous-éléments. Si vous avez la moindre question sur une de ces étapes, posez-les-moi en commentaire et dites-moi si vous utilisez déjà cette fonctionnalité. Sur ma chaîne, j'ai d'autres tutoriels pour vous aider à apprendre à utiliser Notion, dont une sur les parts de progression dynamique si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501